On continue et on va maintenant extraire l'empiècement. Pour cela, nous allons entrer dans l'aperçu des calques et on sélectionne, on va sélectionner un nouveau calque. S'il n'y a pas de calque vide, vous pouvez en insérer un nouveau en cliquant sur cette icône ici. Vous faites un clic double sur le calque vide et vous le nommez. Vous pouvez désélectionner la jupe, la jupe vingt, ce qui est la base parce que on n'en aura besoin que du développement du style. Celui-là, par contre, doit être visible. Donc, j'appuie sur cet espace ici et un X va apparaître, ce qui me montre qu'elle va être visible, la pièce, le calque du développement du style. Maintenant, je sors de cet aperçu en faisant un clic droit. Le développement du style est devenu noir. Comme il n'est plus la pièce active, j'entre dans le menu Insérer, Insérer objet. J'insère des lignes et je sélectionne les lignes dont j'ai besoin pour mon empiècement. Une fois les lignes sélectionnées, j'appuie sur Déposer sans transformation. Si vous ne voyez pas les lignes que vous insérez, ça peut être que les pièces que vous insérez, les lignes que vous insérez soient dans un calque qui n'est plus superposé avec l'autre calque. Comme ça. Vous pouvez les superposer en appuyant sur la touche F8 et maintenant F6 pour le centrer. Sinon, aussi, vous pouvez appuyer sur F5 pour séparer tous les pièces. Bon, j'ai toutes les lignes dont j'ai besoin. Donc, je peux Déposer sans transformation. Je sors du menu Insérer objet avec la touche avec le bouton droit de la souris, comme toujours. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette pièce de développement. Elle est devenue elle aussi pièce mère pour l'empiècement. Pour l'enlever, je peux cliquer et en ne pas laissant le bouton gauche, je remorque un peu jusqu'à ce que cette ligne rouge apparaisse. Et quand je relâche maintenant le bouton de la souris, ça va jeter la pièce. Elle est devenue invisible en fait. Elle se trouve ici encore dans nos calques. Mais comme vous voyez, il n'y a pas d'X à côté du développement du cil. Il est donc devenu invisible. J'entre dans mon empiècement en faisant le clic droit. Je zoom un peu. Et à nouveau, je sélectionne l'outil traitement des ongles. Pour enlever ce bout ici, cette ligne saliante ici, je fais le clic toujours dans le sens, dans le sens contraire de l'horloge. Ce qui m'est indiqué aussi par ces points rouges et les lignes en pointillé. C'est le coin ou l'angle que je veux traiter. Clique 1. Clique 2. Voilà. Ici, c'est la même chose. Je clique toujours dans le sens contraire de l'horloge. Ok. C'est déjà pas mal, mais il me semble que ici, il y a un tracé qui n'est pas tout à fait joli. Je vérifie en zoomant avec la loupe et vraiment, je ne suis pas content comme ça. Je sélectionne donc le menu traitement des coins et il y a l'option de faire un coin avec courbe. Je sélectionne et à nouveau, dans le sens contraire de l'horloge, je clique sur les lignes et ça va arrondir un peu ce coin là. Comme c'est interactif, je peux changer la façon dont le coin est arrondi. Si je ne suis pas content parce que c'est pas vraiment joli comme ça, je peux ici revenir à mes étapes ultérieures ou bien en cliquant sur 0, je reviens au début. C'est bon, je confirme et c'est déjà beaucoup mieux. Ce coin là, il laisse toujours des points qui sont nécessaires dans certains cas pour quelque chose. Mais nous, nous n'en avons pas besoin donc on va les effacer dans le menu effacer. Je sélectionne effacer les points et je clique sur les points. Hop, 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 hop. Et voilà, pas de points. Super. Bien, c'est déjà pas mal. Par contre, comme je peux vérifier en cliquant sur le mètre ici en haut dans cette boîte à outils. Je vois que ceci n'est pas une courbe entière, c'est une courbe segmentée ainsi que ces courbes ici en haut. C'est à cause de nos transformations et des pinces qu'il y avait, tout ça. Et il faudra donc coupler ces courbes pour que ça soit une seule courbe. Je sélectionne dans mon menu de base la fonction Coupler, le menu Coupler et Coupler. Je couple un segment après l'autre, comme ça. Ici, je peux annuler. Je ne fais pas comme ça. Ça va me donner de n'importe quoi. Il faut que je suive bien le sens de la courbe. et dans l'ordre correct. Une fois que j'ai sélectionné toutes les lignes que je veux intégrer dans cette nouvelle ligne, ce qui m'est affiché en rouge, je peux déposer ça, valider ça en cliquant sur cette icône ici. Et je continue en bas. Un, deux. C'est bon. Je confirme. Je sors en cliquant avec le clic droit. Et maintenant, si je mesure, voilà, je vois, c'est une jolie courbe sans interruption. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.